Musique Amateurs de voyage et d'aventure, bonjour ! Pour ce troisième séjour sur cette île, nous sommes installés ici, dans cette petite case créole qui nous va bien, avec une superbe vue sur l'Atlantique. Musique Après le générique, on vous propose un autre regard sur la Martinique, avec notre sélection d'activités insolites. Musique Pour commencer, nous avons relevé le défi de voler comme des oiseaux, avec une initiation au parapent. Musique Une activité qui nous a permis d'apprécier la Martinique tout en douceur, à 200 mètres de hauteur. Musique Eric, un pro sympa, m'a laissé les commandes. A mon niveau, j'ai eu le sentiment que c'était assez facile à piloter. Musique Chaque vol dure 30 minutes et donne une sensation de plénitude, tout en offrant un autre regard sur l'une des plus belles îles des Antilles. Musique Une expérience accessible et très agréable, auquel on prend vite goût. Musique Oh, ça a été. Ah ouais, super. Musique Nous poursuivons les activités nature par une randonnée sur la Trace des Cap, un circuit de plus de 20 km, dont nous n'avons fait qu'un tronçon. Musique Le décor est grandiose et en chemin, nous avons fait une pause baignade sur l'une des rares plages préservées des Sargasses. Musique Malheureusement, depuis plusieurs années, ces algues ont envahi la plus grande partie de cette côte atlantique. Musique De retour à notre logique, Georges, le propriétaire, nous fait visiter son jardin bio. Un jardin créole dont nous apprécions la fraîcheur et le goût des légumes et des fruits qu'il nous offre. Noix de coco, concombre, clémentine ou encore ces fameux épinards, parfaits pour agrémenter la sauce des spaghettis. Musique Pour l'aspect culturel, nous avons rencontré un artisan qui réalise des miniatures de yolles, l'embarcation emblématique de l'île. Il nous explique pourquoi il s'est lancé dans ce projet. Ces yolles de pêche sont devenues essentiellement des yolles de course. Parce qu'entre temps, les yolles de pêche ont évolué en mieux, en plus large, en plus grand. Et les yolles traditionnelles sont restées pour la course. Et tout comme en Martinique, parce que l'ayolle est née. L'ayolle, si vous voulez, c'est la petite soeur du gommier. C'était pour pouvoir aller plus loin dans l'océan. Ils ont agrandi le gommier, ils ont fait semblable au gommier, mais en plus grand. Je n'ai pas fait de la yolle, c'est mon fils qui a fait de la yolle. Mais pendant longtemps, j'ai cherché moi une petite yolle, je n'en ai pas trouvé. Donc un jour, je me suis dit, à la retraite, je vais faire des yolles. C'est un défi que je me suis lancé. Et puis c'est parti comme ça. Je la commence à zéro. Comme ceci, vous voyez. C'est un jeu de collage. Et après, il faut finir, il faut apporter chaque pièce. Ici, c'est la plus petite, de 20 cm. Il y a de 55 cm. Vous voyez qu'ils sont en formation. Nous avons aussi des 40 cm. qui sont en train de se faire. Prêt pour la peinture. J'espère que ça va continuer. Surtout que maintenant que la yolle est entrée au patrimoine de l'UNESCO, vous comprenez bien que les yolles miniatures sont très demandées. Ce matin, nous partons vers le centre de l'île pour s'essayer à une nouvelle activité hors des sentiers battus, le Cagnoning. Au milieu de la forêt martiniquaise, dans une rivière aux eaux tumultueuses, nous alternons marche, descente en rappel et plongeons dans l'eau bien fraîche. Une expérience de randonnée aquatique où nous nous sommes amusés comme des enfants. Allez, la serrette des cagnols ! Oh, quel retour ! Lors de nos précédents séjours en Martinique, nous avons exploré les grands classiques de l'île dont vous trouverez les reportages sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on voulait vous montrer que l'on peut apprécier la Martinique de bien des façons. À l'écart des zones très touristiques, nous avons trouvé ce gîte authentique où l'on est au calme pour travailler nos activités de digital nomade. Et pour la baignade, après une petite marche depuis l'Anse-Caritan, nous avons trouvé cette plage où nous étions seuls au monde. Au cœur de l'hiver, la Martinique est une destination parfaite pour fuir le froid de l'Europe et faire le plein de vitamine D.